C'est l'heure du face-à-face maintenant entre Martine et Patrice. Bonne chance. Et bravo à tous les deux d'être arrivés jusqu'ici au face-à-face. Alors Martine, vous jouez avec nous ce soir pour une troisième victoire d'affilée. Vous êtes donc à trois marches de notre cagnotte, cette cagnotte qui est ce soir à 12 100 euros. Patrice Martine, 20 secondes à chaque question. Vous savez que vous pouvez prendre ou laisser la main à tour de rôle, selon la question, selon votre point fort, celui de l'adversaire aussi. Et le premier ou la première qui arrive à 12 points ce soir sera sa crée championne. Pour celui ou celle qui arrivera en seconde position, ceci. Midland vous offre sa caméra H360, accessoirisée de son trépied, pour garder une vision panoramique de vos aventures et exploits sportifs. L'art vous passionne ? Alors cette collection est faite pour vous. Avec ses 20 magnifiques ouvrages, retrouvez les plus grands chefs-d'oeuvre d'artistes hors du commun et visitez l'Afrique et ses arts avec un autre regard. Animaux, c'est le thème de la première question de ce face-à-face avec cet indice pour vous d'abord à la maison. Le voici, Patrice, animaux. Je prends la main. Très bien. Dites-moi, quel est top ce poisson de l'espèce Sparus ? Orata, je suis repoussé à des élevages de moules dont je broie les coquilles avec mes dents puissantes par un répulsif acoustique développé en Bretagne dans le cadre du projet Prédator. Ayant une tâche noire au-dessus des ouïes, je suis également appelé sourcil d'or en raison de la bande dorée qui se trouve entre mes yeux. Poisson de mer dont le nom simple est issu du provençal signifiant doré. C'est la dorade. Dorade, exactement. La dorade royale. Et étonnant, effectivement, a été inventé ce répulsif acoustique qu'on met près des élevages de moules pour repousser les dorades qui sont friandes, justement, des moules. Dorade, un point pour Martine. Du cinéma à présent, un indice et la main qui est pour Martine. Je prends. Cinéma. Top, actrice née en 1990 à Bordeaux, je tourne pour la télévision, fais mes débuts sur grand écran aux côtés de Pierre Ninet dont j'aime regarder les filles. A l'affiche de Jape-Loup, je joue ensuite le rôle d'une manipulatrice dans le film Respire de Mélanie Laurent. Actrice récompensée en 2016 par le prix Romy Schneider, peu après la sortie de Les Innocentes d'Anne Fontaine dans le... Mélanie Laurent ? Non, la main passe. Top, dans lequel j'interprète un médecin de la Croix-Rouge, je suis... Cette jeune actrice était loup de l'âge. Loup de l'âge. De la culture générale, voici... Patrice à vous. Je laisse la main. Top, équipement d'une bicyclette dont le nom était testé dès 1869. Je suis fabriqué en métal ou en plastique et je suis souvent... Le dérailleur ? Non. Top, souvent muni d'un système de fixation à tringles. Ayant une forme plus ou moins incurvée, je suis généralement présent à l'avant et à l'arrière et suis muni à l'arrière d'un catadioptre rouge qui réfléchit la lumière. Un garde-boue ? Exactement, c'est ça. Je vous imaginez en train de passer en revue toutes les pièces du vélo pour trouver celle à laquelle correspondaient tous ces indices. Le garde-boue. Et nous étions dans la zone des trois points qui sont pour vous, Patrice. La main à Martine pour de la musique. Martine. Je prends. Vous cherchez maintenant tous deux. Top, cette chanteuse, guitariste américaine, née à Staten Island en 1941. Je me révèle au public au festival de Newport en 1951. John Bez. Oh, ça c'est magnifique. John Bez. 1941 pour la naissance. 1959. Est-ce que ce sont ses dates, Martine ? Oui, je sais qu'elle est un peu plus âgée que moi. D'accord. Et le festival de Newport peut-être aussi ? Ça aussi, oui. John Bez. Quatre points, Martine, à l'instant. Interprète de Farwell Angelina, de la balade de Sacco et Vanzetti, dotée d'une voix limpide. Ma rencontre avec Bob Dylan a fait évoluer mon répertoire vers la chanson engagée. Je suis John Bez. Bravo, Martine, pour ces quatre points. Patrice, c'est à vous pour de la géographie. Je prends la main. D'accord. Vous cherchez top, ce département de 4755 km², comptant un peu plus d'un million d'habitants. J'abrite les châteaux d'Angelo et de la Petite-Pierre. Département dans le Mont-Saint-Odile, consacré à la patronne de la région à laquelle j'appartiens. L'Alsace ? Non. Top constituant à lieu de pèlerinage. Le Barin. C'est ça. C'était le département. Le Barin. C'est un beau match. Patrice, tout à l'heure, trois points. Quatre points pour Martine. Hop, trois points de nouveau pour Patrice. Mon chef, lieu et Strasbourg, je suis Barin numéro 67. Patrice vient de prendre l'avantage d'un point. Martine a la main. C'est de la botanique. C'est l'un des points forts de Martine. Quelle est ? Top, cette plante, parfois appelée herbe de Saint-Georges, était préconisée par des médecins italiens au XVIIe siècle comme un antispasmodique puissant, capable de guérir l'épilepsie. Plante dont les racines brunes et épaisses sont employées en herboristerie pour leur action contre l'anxiété et l'insomnie, pour leur effet relaxant aussi. Ce qui est également connu. La valériane. Exactement. La valériane. Les questions botaniques, c'est pour Martine. Patrice Monnet d'un point, autour de Martine, deux Monnet avec le même écart. Patrice, histoire, indices à la maison. Patrice. Je prends la main. Top, pièce d'étoffe. Arborée à Paris le 29 juillet 1830, j'ai représenté avant cette date l'enseigne de certains membres d'équipage se livrant à la capture de vaisseaux marchands. Adoptée dès 1883 par les partisans d'une... L'enseigne des pirates, la tête de mort ? Non. Top, par les partisans d'une conception politique selon laquelle l'individu doit être libéré de toute tutelle étatique. J'ai été lors d'un meeting. Le drapeau rouge ? Non. Top, attaché à un manche à balai. Le drapeau noir. Le drapeau noir. Anarchiste. C'était ça. Exactement. Adoptée par les partisans d'une conception politique selon laquelle l'individu doit être libéré de toute tutelle étatique. Là, on est plus du côté anarchiste que communiste. J'ai été lors d'un meeting attaché à un manche à balai par Louise Michel. Pièce d'étoffe de couleur sombre constituant l'emblème des anarchistes. Bravo Martine, c'était bien le drapeau noir. Science et technique. Attention parce que ça, c'est plutôt le point fort de Patrice. Martine, vous avez la main. Je la prends. Quelle est ? Top, cet ingénieur et mathématicien français né en 1792, j'ai joué un rôle clé dans le développement de la science mécanique. Élève de polytechnique dont je deviendrai directeur des études, j'ai introduit les termes de travail. La voisier ? La voisier ? Non. Top et des énergies cinétiques ? Châle ? Non plus. Top avec leur sens actuel dans l'ouvrage du calcul de l'effet des machines. Ayant mis en évidence la force des viandes... Joule ? Ça n'est pas Joule. Top la force des viandes qui s'exerce sur tous les corps en mouvement à la surface de... Coriolis. Vous me dites ? Coriolis. C'est la bonne réponse. Gustave. Gaspard Gustave. De Coriolis. Voilà. Donc la botanique, c'est pour Martine. Les sciences, c'est pour Patrice. En tout cas, sur cette question, Patrice, vous revenez à un point seulement de Martine. Une question maintenant de Culture Générale avec cet indice pour vous. Et Patrice, vous avez la main. Culture Générale. Je laisse la main. Nous cherchons... Top, un sketch enregistré pour la première fois le 29 juin 1950. Mon texte est signé Roger Pierre, me présentant sous forme d'un discours. Je suis resté célèbre pour mes calembours qui font notamment rimer le mot fer avec chemin de fer et mammifère. Sketch dans lequel Bourville, dans le rôle du représentant... L'eau férugineuse. L'eau férugineuse. Mais oui, ce fameux sketch de Bourville. Bourville, dans le rôle du représentant d'une ligue anti-alcoolique qui tente avec difficulté de vanter les mérites d'une eau minérale alors qu'il est lui-même complètement ivre. Je pense que vous allez se souvenir de ce très 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 bon sketch. L'eau férugineuse. Oui, c'était... L'alcool. Non. L'eau fér... 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 Férugineuse. Oui. C'est ça. Bourville le fait mieux. Mais c'est l'idée. Et Patrice, Patrice, Patrice a pris l'avantage. Vous pouvez tous les deux l'emporter avec une bonne réponse. Il ne manque qu'un point à Patrice. Trois à Martine. Architecture. Et le thème de cette question, Martine... Je prends la main. Quel est... Top ! Cet ensemble d'opérations associées au syndicat appelé SNI. Je permets de réduire deux types de nuisances et donnent généralement droit à des crédits d'impôt. Pris en compte dans le diagnostic... La... Les économies d'énergie. Non. Top dans le diagnostic de performance... La sonorisation. Non. Plus. Top dans le diagnostic de performance énergétique. Je suis destiné à améliorer notamment le confort domestique et à réduire la facture d'énergie. Ensemble d'opérations mises en oeuvre dans le bâtiment pour le protéger des variations. Les... Les doubles vitrages. Non. Top des variations thermiques. L'isolation. L'isolation. Patrice. Vous êtes champion. Et oui. Ensemble d'opérations. C'était ça. L'isolation. Et Martine qui vous applaudit. Désolé. Martine. Championne. Vous êtes double championne même. Et vous restez. Bravo. Merci. Merci pour tout. Bravo Patrice. Je le vois comme un signe du destin pour votre fils. Pour Sylvain qui est en train de passer son bac. Aujourd'hui qui commence son bac. Son papa est sacré champion le même jour. A mon avis c'est un bon signe. Patrice bravo pour commencer ce cadeau. Les bains de Saillon et son complexe hôtelier 4 étoiles vous offrent un week-end pour deux personnes. Vivez une expérience unique de détente au cœur du ballet. Patrice un cadeau. 500 euros. Gagnez aussi ce soir. Une première victoire. On peut s'arrêter là. Mais vous le savez on peut tenter une deuxième victoire pour la somme de 1000 euros. Alors que vous êtes à quatre marges de notre cagnotte de 12 1100 euros. Je vous laisse cinq secondes pour que vous puissiez prendre cette décision. Patrice. Samuel Chourest. Ah ! On retrouve Patrice demain vendredi. Venez Martine. Bravo Patrice. Félicitations. Merci beaucoup. Bravo pour ce très beau parcours. A demain soir avec Patrice qui tentera donc une deuxième victoire vous l'avez compris. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Passez une belle une douce soirée. Prenez bien soin de vous. Et à demain. Sous-titrage ST' 501